bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu ce qui nous est arrivé pendant notre voyage direction arcachon et bien sûr donc valider l'installation donc de ce fameux lit cabine avec des nuits merveilleuses passées par notre petite dedans le t3 voilà ce qui nous est arrivé et nous voilà arrivé donc à la destination la dune du pila non pas sans mal donc on est tombé en panne sur l'autoroute à hauteur d'angoulême donc on a laissé le van dans un garage très dévoué à côté d'angoulême on est tombé sur des gens super sympa donc ils sont venus nous récupérer avec la petite et directement donc on a loué un véhicule ce matin pour poursuivre le voyage et on attend donc des nouvelles du garagiste qui va nous proposer donc un diagnostic et savoir si on est mal ou pas donc on s'est trouvé un appart hôtel côté arcachon pour justement continuer l'aventure et surtout donc l'importance qu'on a noté vis-à-vis de cette mésaventure c'est d'être très bien assuré pour l'épanage mais aussi donc avec les garanties d'assistance donc de rapatriement et aussi de poursuite du voyage donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger pour les voyages et surtout à ne pas oublier en fonction des cartes de crédit que l'on a avoir des on a aussi des garanties qui sont qui sont compris dans dans les modalités de la carte de paiement et pas hésiter donc à les interroger à les modalités d'assistance comme la dégradation du véhicule de courtoisie donc le rachat des franchises et aussi donc des prises en charge des réparations en cas de dégâts voilà donc coup de fil du garagiste aujourd'hui donc apparemment le verdict est tombé c'est un qui est donc justement entraîné la dégradation de la courroie sans la rompre ce qui aurait pu sauver le moteur un garagiste est un petit peu inquiet sur l'état de en interne du part le fait qu'il ya un manque de lubrifiant de lubrification à l'intérieur et donc j'ai conseillé éventuellement de signer une décharge de responsabilité de tenter en tout cas de réparer en mettant une pompe à huile neuve j'attends justement leur retour pour savoir si ils acceptent ou non et ça permettrait donc de pouvoir réaliser l'opération avant notre retour en fin de semaine donc soit et rentrer avec le véhicule ça générerait donc une économie sinon il faut venir le récupérer directement avec une dépanneuse et là ça risque d'être un petit peu compliqué et plus onéreux vous l'avez compris donc j'ai du laisser le véhicule directement à Angoulême au garagiste donc pour des questions de garantie il ne va pas intervenir sur le réseau de lubrification du véhicule donc ça va être à moi de le récupérer et de le réparer